L'arthrite juvénile est une maladie rare qui est de cause inconnue, donc on appelle cela les arthrites juvéniles idiopathiques. Ce sont faites plusieurs maladies qui donnent des inflammations des articulations chez l'enfant, parfois associées à d'autres signes. Ces maladies peuvent commencer chez le très jeune enfant avant 6 ans. Ce sont alors des maladies souvent peu sévères sur le plan articulaire, mais qui s'associent à un risque d'inflammation de l'œil. Chez d'autres enfants, la maladie commence jeune également, mais donne également des poussées de fièvre. C'est la maladie de Steele. Chez des enfants plus grands, on peut voir des maladies plus proches de chez l'adulte, des poloarthrites rhumatoïdes ou des spondylarthrites à début juvénile et quelques autres formes. Reconnaître une arthrite juvénile idiopathique est important. On doit penser au diagnostic chez un enfant qui a des raideurs le matin au niveau d'une articulation, qui boite et qui parfois a un genou qui gonfle ou une autre articulation qui gonfle. En France et maintenant en Europe, se sont mis en place des réseaux de prise en charge. Ces réseaux associent les médecins de proximité, le centre expert, des associations de patients. Parmi ces associations, on peut citer courir pour les arthrites juvénile idiopathique, un flammeuil pour les inflammations de l'œil type uvéite. En prenant globalement en charge le patient au sein de ces réseaux, on assure aujourd'hui un excellent pronostic chez la plupart de ces enfants. Aujourd'hui, le traitement des formes sévères d'arthrite juvénile idiopathique repose pour beaucoup sur des biothérapies, des traitements ciblés. Ces traitements ciblés ont permis d'améliorer grandement le pronostic et des arthrites, et des signes systémiques et des uvéites associés à certaines arthrites. On note des progrès très importants des toutes dernières années grâce à des essais cliniques. La participation de ces familles et de ces enfants à ces essais cliniques a été déterminante et reste déterminante pour le progrès thérapeutique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !